Les Zambiens votaient ce jeudi pour élire leur président entre le sortant Edgar Lungu et son grand rival Akainde Ichilema après une campagne tendue centrée sur l'économie. 7 millions d'électeurs devaient élire, outre le président, leurs parlementaires et maires. Les résultats devraient être connus d'ici dimanche soir. Au Burkina Faso, 5 supplétifs civils engagés dans la lutte anti-djihadiste aux côtés de l'armée ont été tués mercredi lors d'une attaque dans le nord du pays. Selon des sources sécuritaires et gouvernementales, la riposte des volontaires a permis de repousser l'attaque et de neutraliser 17 terroristes. Le gouvernement de Niger a annoncé mercredi la mort de 15 civils tués lundi lors de l'attaque d'un village dans la zone de Bani Bangu, près de la frontière avec le Mali. Fin juillet, 33 personnes y avaient été tuées par des djihadistes présumés. Au Nigeria, le géant pétrolier Shell a accepté mercredi de verser 111 millions de dollars à des communautés au Goni du sud-est, dont les terres ont été ravagées par des déversements de pétrole dans les années 70, selon les avocats des deux parties. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada